Bonjour, je m'appelle Evelyn Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, qui est dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir quelqu'un de tout à fait passionnant, auteur de deux ouvrages, Véronique Lefebvre-Denoët, qui est géronto-psychiatre. Bonjour Véronique, je vous laisse vous présenter plus amplement. Merci à vous de m'accueillir sur cette chaîne qui parle de résilience, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis donc géronto-psychiatre, c'est-à-dire je suis psychiatre de la personne âgée, je suis en même temps gériane, je suis aussi docteure en philosophie pratique et en éthique médicale, et je suis chercheure associée au laboratoire le LIFA. Je dirige plusieurs enseignements, dont sur la maladie d'Alzheimer, j'écris beaucoup d'articles sur cette maladie qui me passionne, et mon sujet de thèse était le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer. Deux points, esprit étudiant, à la recherche de l'esprit de ces patients, dont on va voir ensemble, qui sont tout à fait capables de résilience. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la maladie d'Alzheimer et de ses liens avec le stress, et également de comment aider les personnes qui souffrent de cette maladie à se réguler au niveau de leur stress. Donc aujourd'hui, nous allons parler de stress, cerveau et maladie d'Alzheimer. A priori, on ne voit pas très bien le lien, mais vous allez voir que ce lien passe par des circuits tout à fait extraordinaires. D'abord, montrons ce que le cerveau nous réserve. Nous avons trois niveaux. Le niveau du cerveau archaïque, dit reptilien, selon le modèle de Spéry. Le cerveau émotionnel, c'est celui-là qui va beaucoup nous passionner aujourd'hui. Et puis, le cerveau supérieur, le néocortex. Alors en tant que psychiatre, je peux y projeter les trois topiques de Freud, c'est-à-dire le sein, le pulsionnel, le moi qui interagit, et le niveau supérieur au niveau du surmoi et du néocortex. Cette zone du cerveau va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. C'est le système des émotions, dit le système limbique. Il faut quand même que vous sachiez quelles sont les zones du cerveau qui sont impactées lorsqu'il y a un stress ou lorsqu'il y a une maladie d'Alzheimer. Voici les zones les plus intéressantes. Le lobe temporal que vous voyez ici, qui s'occupe du comportement, de la mémoire, de l'audition et de la compréhension du langage. Le lobe frontal, lui, se préoccupe de la résolution des problèmes, des traits émotionnels, des raisonnements, de la conversation et de l'activité motrice volontaire. Le lobe pariétal, lui, sert à différencier la droite de la gauche, les sensations, la lecture, l'orientation temporo-spatiale. Enfin, le lobe occipital, lui, va surtout se préoccuper de tout ce qui est vision et de la perception des couleurs. Nous avons enfin le cervelet, qui s'occupe de l'équilibre, de la coordination et du contrôle moteur, puis le tronc cérébral, qui, lui, s'occupe de la respiration, de la température corporelle, de la digestion, de la vigilance, de l'ingestion et de la déglutition. Donc, vous voyez toutes les fonctions qui sont très archaïques. Alors, on va aujourd'hui regarder ce qui se passe quand on est stressé dans notre cortex préfrontal. Lui va solliciter la réflexion, le raisonnement, la créativité, l'imagination, la résolution des problèmes, c'est-à-dire les troubles exécutifs, les doubles tâches, la planification, la conscience de soi et l'empathie qui est très importante. C'est cette capacité de se décentrer de ce soi-même, de voir ce que l'autre peut ressentir sans être en sympathie, qui serait de souffrir avec la personne que l'on a en face de soi. Et vous voyez ici mon lobe frontal, mais vous voyez ici une scissure, parce que nous avons deux hémisphères. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Et il est tout à fait banal aujourd'hui de dire que l'hémisphère droit est l'hémisphère qui s'occupe de la créativité, des émotions, de l'inventivité. Il est beaucoup plus développé chez les gauchers et chez les personnes qui sont artistes. Donc, c'est intéressant de connaître un peu ces spécialités des cerveaux. Il faut savoir que quand on a des sensations qui arrivent à notre cerveau, eh bien, elles vont être projetées sur ces aires, dans les deux hémisphères, et on dit que les femmes utilisent plus facilement leurs deux hémisphères et sont donc plus sensibles à la créativité, à la gestion des émotions et à l'empathie. Alors, le contexte orbitofrontale, vous voyez ici l'orbite, il est juste collé derrière l'orbite, l'œil, il est capital pour la vie sociale. C'est une structure extrêmement précieuse pour les capacités d'affection, d'empathie, de régulation de nos émotions, de développement du sens moral et les aptitudes à prendre des décisions, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, est-ce que le stress serait bon ou mauvais ? Eh bien, il faut savoir que le stress est une réaction d'alarme qui est normale, face à une situation concrète, réelle. Heureusement que nous sommes équipés pour réagir lorsque nous avons une réaction qui nous stresse, que ce soit un bruit, une vision, une situation, quelque chose qui nous met en alerte, nous sommes programmés pour réagir. Alors, elle nous permet de combattre ce stress, cette situation stressante, de la fuir ou au contraire de rien faire, de se figer vis-à-vis d'elle, un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture. Cette réaction nous permet d'assurer la survie de notre espèce. Lorsqu'il est bien dosé et en quantité raisonnable, le stress peut augmenter nos performances. C'est pour ça que c'est bien, un peu de stress nous booste à écrire un livre, à faire une conférence, à vaincre notre timidité pour aller vers l'autre. Mais une absence de stress ou un stress trop faible peut amener au contraire à ne pas réagir suffisamment, à diminuer notre énergie, à ne pas percevoir le danger. Donc, à nous mettre en danger. À l'inverse, trop de stress peut diminuer et nuire nos performances, car il va noyer le cerveau et on va le voir avec des hormones qui ne sont pas bonnes. Vous voyez qu'ici, j'ai une situation qui est stressante. Eh bien, je vais activer tout de suite mon cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal va analyser les informations issues de mes cinq sens. Le toucher, le goût, l'odorat, la vision. Et tout cela va afférenter dans mon hippocampe, qui est cette structure ici en vert, qui ressemble à un hippocampe, et à mon amygdale, qui va gérer la peur, qui est cette espèce de petite mûre qui va augmenter de volume juste en avant de l'hippocampe. C'est pour ça que quand on est stressé, on peut avoir le trac, on peut avoir l'oubli devant la page blanche, le fait de ne pas se souvenir, parce que cette amygdale va annihiler tout ce que nous avons engrangé dans notre hippocampe. Et ensuite, toutes ces notions vont se projeter sur les aires corticales. Vous savez, l'homunculis, le dorat, le nez, je vous ai dit tout à l'heure, la vision, le pouce, qui est un organe extrêmement important, qui a une grande surface sur notre néocortex. Tout cela va activer le système limbique et l'hypothalamus qui va stimuler d'autres structures de notre corps et notamment les zones qui sont proches du rein et qui vont enclencher malheureusement trop de cortisol dans notre corps. Alors, vous voyez ici plus nettement ce système limbique qui est le système de nos émotions et cette petite structure très importante qui est l'amidale cérébrale, qui est le centre de la peur. Par exemple, vous êtes dans un embouteillage et tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui déboule devant vous, vous n'avez pas dit, vous êtes stressé, votre cœur s'agite, eh bien, c'est votre amygdale qui vous dit, attention, la prochaine fois que tu vas passer au même endroit, tu vas avoir, hop, tout ton cœur qui va s'accélérer et tu vas dire, ah ben oui, c'est là où j'ai eu cette situation stressante. On garde ce souvenir, ce centre de la peur. Mais, vous avez bien vu qu'elle est tout à côté de mon hippocampe, qui est le zone du passage obligé de la mémoire, donc elle va lui dire, souviens-toi de ce qui s'est passé à cet endroit. Alors, le stress va déclencher des molécules. Ici, au niveau des glandes sur l'alien, vous allez avoir, grâce, plutôt à cause, du déclenchement du stress, l'hypothalamus, qui ne va engendrer pas cette hormone corticotrope, le déclenchement de la libération du cortisol et qui va donner tous les effets physiologiques que nous connaissons. Donc, cette zone dans l'amidale va stocker les souvenirs de peur, mais ces souvenirs sont inconscients. C'est mon hippocampe qui va les remettre à la conscience. Donc, le cortex préfrontal dont je vous ai parlé tout à l'heure et son cortex orbitofrontal, eux, vont permettre de nous calmer, d'essayer de prendre les bonnes décisions face à nos émotions qui nous envahissent sans agresser l'autre parce que lorsque je me sens agressée, la première des relations, c'est de dire « Non, moi aussi, je vais agresser, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. » L'agression peut être verbale, peut être physique. Je n'ai pas mérité une petite tape ou quelque chose comme de cet ordre. Donc, ça va me permettre de prendre les belles décisions sans fuir immédiatement ou ne pas être sidérée et donc de ne prendre aucune décision et de me mettre en danger. Lorsque vous êtes stressé, vous avez trois phases. La phase d'alarme, ding, 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 tout de suite à mon cortex. Attention, réaction aiguë de l'organisme qui va être caractérisée par une accélération des principales fonctions comme le cœur, la respiration. Puis, la phase de résistance qui est une réaction d'adaptation qui est destinée à faire face de manière chronique à ce stress. Parfois, on va la traiter, malheureusement, par d'autres substances, par l'alcool, le tabac ou des médicaments qui sont les plus grands anxiolytiques et les plus vieux anxiolytiques au monde. Et puis, vous aurez en dernier cette phase d'épuisement qui va être caractérisée par de la fatigue extrême et souvent l'impossibilité de continuer à travailler. C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans nos hôpitaux où le personnel est en burn-out, il brûle de l'intérieur, il n'est plus capable de résister, il n'est plus capable d'avoir envie de se dépenser pour aider l'autre plus vulnérable que lui. Alors, vous voyez qu'un stress aigu, c'est un ensemble de réponses adaptatives. Heureusement que nous sommes stressés et stressables. Donc, l'agent, un stresseur ou agresseur va envoyer ce stimuli dans mon système limbique avec notamment l'amidale, réaction à la peur, elle va rentrer en turgescence, elle va engranger ses messages nerveux et puis elle va déclencher les glandes médulosurénales qui vont à la fois donner des sécrétions d'adrénaline, donc mon cœur va s'accélérer, je vais respirer de façon haletante, ça va libérer du glucose dans mon sang, mais ces glandes médulosurénales vont aussi enclencher notamment le cortisol et ce cortisol qui va faciliter la libération du glucose dans le sang, j'ai un coup de chaud, je me sens stressée tout de suite et puis ce cortisol bien dosé va inhiber certaines fonctions, notamment la réponse immunitaire. Donc, c'est intéressant que nous ayons ce rétro-construire nous ne sommes pas en freelance vis-à-vis de cet agent agresseur de cette situation agresseur. Pour résumer, voici les réponses adaptatives de l'organisme au stress aigu. Le cortex, mon cortex préfrontal, vous en êtes familier maintenant, il s'occupe de recevoir toutes les informations de la situation stressante, il va avertir l'amidale et l'hippocampe qui vont activer à leur tour les gants à la fois hypothalamaux, hypophysaux et corticosurénales qui sont juste au-dessus de moi, qui vont déclencher de l'adrénaline et donc, je vais avoir une augmentation de ma fréquence cardiaque et respiratoire, une dilatation des pupilles et la chair de poule et une mobilisation de mes réserves énergétiques qui va me préparer à prendre la fuite, à courir, mais ils vont clencher aussi du cortisol qui va inhiber mon système immunitaire et tout ça va activer le système nerveux sympathique et qui va envoyer des messages nerveux qui vont aussi alimenter tout ce circuit qui est un circuit sympathique et parasympathique qui vont nous dire courage, fuyons. Alors, les réactions au stress, vous voyez que le cerveau va stimuler l'hypophyse qui va donner une hormone qu'on appelle l'ACTH, l'adréno-corticotrope qui va stimuler les glandes surrénales qui sont au-dessus du rein qui vont sécréter le cortisol et l'adrénaline qui vont agir sur la pression sanguine et vont donner dans le foie qui va transformer le glucogène en glucose une augmentation de la pression sanguine une transpiration accrue une respiration haletante et rapide une accélération du rythme cardiaque une vision rétrécie et une digestion qui ralentit. Le cortisol, lui, il va agir sur le système immunitaire va l'affaiblir il va agir sur le cerveau en entretenant l'anxiété la dépression les maux de tête il va agir sur notre système nerveux profond sur les problèmes digestifs diarrhée ou constipation sur la glycémie qu'il va augmenter sur l'hypertension artérielle et sur les maladies cardiovasculaires donc il ne faut pas qu'il se cortisole trop longtemps pas trop de stress pas trop longtemps et j'aboutis maintenant au stress permanent qui est cette sécrétion continue de cortisol qui n'est pas bonne vous voyez ici un neurone qui est florissant qui est de pleine forme son noyau ses dendrites son axiome il a des synapses partout il correspond avec tous les autres neurones l'information passe très bien ici vous voyez un neurone qui est stressé de manière chronique qui va mourir c'est un des risques de cette sécrétion en continu de cortisol car un taux élevé prolongé du cortisol peut altérer certaines zones cérébrales comme le cortex préfrontal l'hippocampe dont nous avons parlé longuement le corps caleux et le sermone quand le stress est important ou prolongé le cortisol est en trop grande quantité et il va agresser les neurones de l'hippocampe la structure verte que vous voyez ici il va freiner leur multiplication des neurones à l'intérieur de l'hippocampe je vous ai bien dit qu'ils s'occupaient de la mémoire du message mémoriel il va diminuer leur nombre et peut les détruire et donc ça a un effet désastreux sur l'apprentissage et sur la mémoire alors venons-en à la maladie d'Alzheimer et bien dans la maladie d'Alzheimer le stress accélère l'apparition des plaques amyloïdes qui sont une des deux composantes de la maladie d'Alzheimer et aggrave les troubles cognitifs les glucocorticoïdes sont des médiateurs de la réponse au stress et sont connus pour induire des réponses inflammatoires en cas de stress chronique les glucocorticoïdes s'accumulent dans les neurones et perdent ses fonctions bénéfiques des études notamment à l'Institut de la moelle et du cerveau à Paris à la Pitié-Salpêtria viennent montrer que le stress était directement directement associé à l'accumulation des agrégats de protéines TAU dans les neurones et vous voyez ces agrégats de protéines anormales la protéine TAU et les plaques amyloïdes c'est ceux qui constituent la maladie d'Alzheimer alors on voit ici que la relation entre le cortisol plasmatique c'est-à-dire dans le sang et le volume hippocampique en fonction du stade de la maladie d'Alzheimer vous montre que ça détruit complètement les neurones qui sont dans mon hippocampe c'est très mauvais de la même manière vous voyez ici que le cortisol associé à l'hypométabolisme dans tout le spectre de la maladie d'Alzheimer plus vous avez une maladie évoluée moins vous avez une perfusion dans votre cerveau et c'est évidemment pas bon pour les messages mémoriels mais l'hippocampe peut être aussi diminué de taille lorsqu'il est stressé par une dépression nerveuse vous voyez que l'atrophie de l'hippocampe sur cette étude montre que plus vous avez eu des épériodes des périodes de dépression dans votre vie non traité bien entendu plus vous allez avoir de risque de voir le cortisol s'activer et la taille de votre hippocampe diminué alors que se passe-t-il dans le cerveau des malades d'Alzheimer vous voyez ici toujours mon cortex préfrontal ici mon néocortex le système la vie les ganglions de la base qui sont impliqués dans le locus ligère dans les maladies parkinsoniennes par exemple qui peuvent aussi entraîner des troubles cognitifs l'amidale qui est en devant de l'hippocampe et l'hippocampe et bien ici vous avez un cerveau sain et à côté un cerveau qui est altéré par la maladie d'Alzheimer vous voyez il est tout rétréci il a perdu complètement de sa substance blanche et à l'intérieur de l'hippocampe qui n'existe plus ici vous avez un hippocampe joufflu ici vous avez un trou vous n'avez plus d'hippocampe à l'intérieur des neurones vous avez ici la protéine taux qui va complètement détruire ces tubulures qui sont normalement bien contenues dans un neurone sain et en dehors des neurones vous allez avoir des agglomérats de protéines bêta-amyloïdes qui vont donner ce que l'on appelle des plaques séniles donc vous voyez ici mon cerveau toujours avec mon hippocampe qui est le siège de la mémoire et de l'apprentissage qui joue un rôle très important dans le traitement et la récupération des mémoires épisodiques la mémoire de tous les jours et spatial c'est notre GPS à nous un intrinsèque à nous et vous voyez toujours cette petite structure en avant l'hippocampe qui est juste en dessous le corps caleux le système des émotions et ici le cortex entorinal latéral qui communique avec l'hippocampe qui est le péage de l'autoroute des souvenirs retenez ça le péage de l'autoroute des souvenirs ça veut dire qu'il faut qu'il soit en bon état ce péage pour que les souvenirs aillent bien dans mon hippocampe et soient bien projetés sur les aires corticales qui leur sont dédiées que ce soit le langage le toucher toutes les fonctions cognitives que nous connaissons vous voyez ici la dégénérescence neurofébillière mon neurone qui est normal avec son noyau ses dendrites ses synapses avec vous voyez les nœuds de renvier qui sont tout au long de la gaine de myéline qui permettent à l'influx nerveux de se propager et à l'intérieur les microtubules qui sont bien sagement enroulées mais la fameuse protéine taux va les dérouler les couper et il va entraîner la mort du neurone il ne va plus communiquer il ne va plus avoir de noyau et ici à l'extérieur vous voyez les plaques amyloïdes à cause de l'accumulation de ces protéines bêta-amyloïdes qui vont aussi enchâsser le neurone et participer à la mort neuronale cette diapositive est importante car ici vous avez les protéines taux dans le cortex entorinal et l'hippocampe au stade 1 et puis ici vous voyez que cette dégénérescence neurofumiliaire a petit à petit envahi tout le cerveau entre ce stade 1 et ce stade 4 voire 6 5 ou 6 vous avez 10 à 20 ans 10 à 20 ans qui se déroulent et nous nous aimerions évidemment stopper le fait que la dégénérescence de la protéine taux envahisse tout le cerveau ici mon cerveau ça ici les ventricules qui sont petits ici ils sont élargis vous voyez au contraire que la substance est complètement rétractée que vous avez un élargissement des sillons à l'intérieur du cortex sur la croûte du cortex mon hippocampe qui est bien joufflu ici et là je n'ai plus qu'un creux il a disparu il est complètement à cause du stress à cause de la dégénérescence annihilé il n'existe plus et ça je peux le grader je vais vous montrer sur les images en IRM cérébrale donc vous voyez qu'à l'échelle microscopique les agrégations des peptides amyloïdes bêta de la plaque sénile ils sont là et puis les agrégations de la protéine taux qui donne cette dégénérescence sur le neurofamiliaire et qui me donne ces neurones lamentables ils n'ont plus de noyaux ils n'ont plus d'action ils n'ont plus de synapse ils ne peuvent plus communiquer entre eux et qui vont me donner à un niveau clinique la maladie d'Alzheimer ou apparenté donc deux zones sont importantes dans l'hippocampe c'est le mémoire et le langage qui est une zone structurelle juste à côté et on sait que nos malades d'Alzheimer au stade évolutif n'ont plus de mémoire et puis ont des difficultés à parler et à utiliser leurs mains on appelle ça l'apraxie et ne peuvent plus reconnaître les gens qu'ils aiment on appelle ça la prosopagnosie et ils ont encore un symptôme qui s'appelle l'anosognosie c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades et ils peuvent se mettre en danger de ce fait ils n'ont plus de reconnaissance des objets des choses des visages familiers donc c'est les trois A du stade terminal d'une maladie d'Alzheimer aphasie apraxie agnosie évidemment on souhaiterait nous faire le diagnostic ici lorsque la maladie d'Alzheimer est asymptomatique et pas attendre ce que je fais moi en consultation mémoire qu'elle soit déjà trop installée dans notre cerveau c'est le moment du diagnostic actuel de la maladie d'Alzheimer et c'est malheureusement souvent un peu tard il faudrait tellement pouvoir intervenir avant et c'est l'objectif des nouveaux traitements aujourd'hui qui sont dans les tuyaux c'est d'agir à ce niveau là vous voyez ici les zones qui sont impactées par la maladie d'Alzheimer toujours mon hippocamp et les stades Shelton Shelton c'est une échelle que les radiologues utilisent pour grader l'évolution de la maladie d'Alzheimer en fonction de l'atrophie et de la diminution de la taille de l'hippocamp ici un bel hippocamp joufflue on commence à avoir une atrophie une énorme atrophie et puis plus rien ils sont plus là nous avons des trous et vous voyez l'élargissement des sillons et l'élargissement des ventricules vous voyez ici mon cerveau sain l'échelle de Shelton est à zéro mon hippocamp est bien joufflu ici le déficit cognitif léger grade 1 et 2 les ventricules sont élargis et puis je commence à ne plus pouvoir voir mon hippocampe il devient tout petit et puis ici au stade de la maladie d'Alzheimer l'échelle de Shelton 3 et 4 et bien je n'ai plus d'hippocampe j'ai une très grave atrophie de l'hippocampe et le problème ce n'est pas pathogonomonique de la maladie d'Alzheimer je voulais dire j'ai un patient déprimé lui aussi va avoir son atrophie de l'hippocampe et les corticoses ou corticales et puis aussi chez les grands boxeurs qui vont avoir du fait des coups de poing sur le visage une atrophie des tubercules mammilaires et de l'hippocampe et puis aussi vous avez des malades qui ont des petits accidents vasculaires cérébraux sur cette structure qui peuvent entraîner aussi une atrophie de l'hippocampe donc on ne fait jamais un diagnostic de certitude sur une imagerie médicale il faut bien le retenir lorsqu'on veut faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer il faut un faisceau d'arguments avec le bilan biologique avec le bilan d'imagerie avec les tests neuropsychologiques et puis bien entendu un bilan personnel quels sont vos médicaments actuels les pathologies familiales etc alors moi qu'est-ce que je prône devant la maladie d'Alzheimer évoluée avec mes malades dont je m'occupe depuis maintenant près de 40 ans et bien bien sûr ce sont des thérapeutiques non médicamenteuses le malade d'Alzheimer il faut avoir cette capacité d'anthropathie pour se mettre à sa place il ne sait pas qu'il est malade on le met dans une institution qu'il ne reconnaît pas comme étant son chez lui il se sent agressé il est stressé il va avoir des troubles du comportement la meilleure chose pour l'apaiser c'est les thérapeutiques non médicamenteuses qui va diminuer le stress c'est les caresses j'ai écrit un livre sur la force de la caresse qui montre qu'on a tout à gagner à prodiguer des caresses à ces malades qui ne sont plus jamais regardées comme des personnes souffrantes mais comme des objets dont il faudrait un peu se débarrasser dans des maisons de repos des maisons de retraite ou des épanes alors quand on caresse et quand on est caressé notre cerveau est envahi d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement de la dopamine qui est l'hormone du plaisir à vivre de la motivation de la créativité on va sécréter nos propres entorphines on va ressentir un bien-être et puis notre taux de sérotonine va augmenter dans nos synapses et on va avoir une humeur on va être moins déprimé on va être moins irritable une humeur plus stable donc en conclusion j'espère que vous m'aurez bien suivi sur ce circuit qui va du stress à la maladie d'Alzheimer et comment on peut faire pour y parer trop de stress chronique des dépressions caractérisées sur toute une vie non traitée des psychotraumas non soignés peuvent par l'augmentation du taux de cortisol altérer durablement et malheureusement définitivement les neurones de l'hippocampe lieu du passage des circuits de la mémoire et constituer une porte d'entrée dans un processus neurodégénératif comme la maladie d'Alzheimer ou les troubles apparentés merci de m'avoir écoutée donc si je comprends bien Véronique le cortisol en grande quantité sur une longue période peut effectivement détruire les structures du cerveau notamment l'hippocampe et le neocortex préfrontal qui sont impliqués dans la gestion du stress donc si je vous entends bien le stress peut en tout cas générer ou participer à donner un terrain favorable pour la maladie d'Alzheimer mais en plus les personnes qui ont Alzheimer elles ont des difficultés à gérer leur stress puisque dans les structures de leur cerveau qui leur permettraient normalement de gérer ce stress et bien en fait ces structures ne sont plus ad hoc elles ne sont plus en état ah oui vous avez parfaitement compris Evline j'espère que vos auditeurs vont comprendre aussi c'est exactement ça un petit peu de stress c'est parfait mais trop de stress non pris en charge trop de dépression chronique vont agir de façon tout à fait délétère sur les circuits de la mémoire et donc vont créer malheureusement les conditions favorables à l'émergence d'une maladie neuroévolutive comme la maladie d'Alzheimer et donc comme ces personnes ont des difficultés à se réguler émotionnellement nerveusement elles-mêmes vous prenez la caresse et c'est génial d'entendre ça j'espère que ça donnera aussi aux auditeurs l'envie de lire votre livre qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme autre conseil parce que ce que moi je me dis en vous entendant c'est que finalement on se retrouve avec des personnes qui ont un cerveau altéré et c'est pas si éloigné finalement d'un enfant dont le cerveau n'est pas mature absolument et ce qui nous paraît naturel vis-à-vis d'un enfant le caliner le consoler la consolation c'est une très belle notion aller vers lui le prendre dans ses bras ne nous est plus du tout naturel pour nos aînés et les malades d'Alzheimer ce sont surtout des personnes âgées polypathologiques on ne les regarde pas comme des êtres humains on ne les touche pas on est dans des postures soignantes et pas du tout et dans des procédures on est dans une juste distance qu'on apprend dans nos écoles d'infirmières mais moi je prône la juste présence et ce que je prônerais c'est un environnement adéquat calme sinon les personnes âgées vont qui sont atteintes de troubles cognitifs vont être stressées et vont du coup avoir des effets secondaires des troubles du comportement délétère pour tout le monde donc il faut prôner toutes ces thérapeutiques médiées par la musique par la danse par l'olfaction par l'aromathérapie par le toucher relationnel par les massages par les stimulations sensorielles que l'on a dans des espaces d'hystosnozolène vous savez avec des jeux de lumière des musiques un joli environnement la projection d'images douces par des petites animations flash on montre une image apaisante là ça peut être la neige par exemple et puis on prend du temps on se met loin du bruit et puis on regarde voilà qu'est-ce que ça évoque un flocon de neige ah mais c'est une étoile ah mais moi je savais bien tricoter je savais faire des pulls en étoile je savais faire et tout de suite on voit que la personne même atteinte de troubles cognitifs évoluée est dans cette présence dans l'ici et le maintenant avec vous et est apaisée et son stress va disparaître et vous vous allez être très contente de vous parce que vous avez voulu dire ben voilà j'ai passé un bon moment avec mon parent alors que je redoutais de le visiter et qu'ils ne me reconnaissent pas oui ça c'est vraiment très difficile pour l'entourage pour les proches d'une personne parce qu'on n'est plus reconnus donc c'est-à-dire qu'on n'a plus de souvenirs finalement en commun tout ce qui crée la relation aussi d'échange de tendresse de discours d'échange d'idées tout ça il n'y a plus donc ça veut dire qu'avec les personnes qui sont atteintes de démence d'une façon générale on doit renoncer on doit faire le deuil de la personne qu'on a connue et on doit recréer une nouvelle relation et parfois moi j'ai l'impression que c'est encore plus difficile cette étape-là de construire une nouvelle relation avec quelqu'un qui finalement change tout le temps puisque bien sûr la maladie est évolutive et je pense que vous avez un grand rôle à jouer dans les institutions pour montrer aux proches comment se comporter comment faire avec une personne qui est atteinte de ce type de maladie parce que comme vous le dites ce qu'on fait naturellement avec les enfants on ne le fait pas avec les aînés et souvent ce que je vois c'est que les gens ont peur de toucher se tiennent à l'écart viennent de moins en moins voir les personnes en institution c'est-à-dire elles font déjà le deuil du vivant de la personne ou elles font ce qu'on appelle un deuil blanc avec ce risque de faire ce qu'on appelle un deuil anticipé c'est-à-dire d'enterrer la personne de son vivant donc j'aime beaucoup entendre ce que vous dites tout ça vous faites dans votre institution tout ce dont vous avez parlé là oui absolument c'est un panel de thérapeutiques non médicamenteuses que l'on propose mais au cas par cas parce qu'on a chacun notre canal sensoriel préféré ça peut être le parfum l'odeur de l'héliotrope de ma grand-mère par exemple ça peut être des coquillages ça peut être au contraire goûter une crêpe ça va être la chandeleur ça a été la chandeleur il faut faire feu de tout bois et vous avez dit quelque chose de très beau c'est la créativité d'une nouvelle relation mais ça ça veut dire qu'il faut oser cette créativité oser aller vers l'autre et puis se dire je bricole voilà je vais bricoler je vais être inventive je vais amener à la fois mon savoir-faire mon sentiment de familiarité moi j'ai une de mes proches qui est dans une EHPAD évidemment elle ne m'appelle plus par mon prénom mais dès qu'elle me tu es là son village s'éclaire c'est pas grave si elle me prend pour son enfant ça n'a aucune importance on passe un très joli moment ensemble on lit des histoires on reconnaît et quand je lui montre l'album photo de la famille elle reconnaît elle est tout à fait mais ça mais c'est ma tante elle dit c'est ma tante mais c'est la mienne aussi et je suis pour elle toujours sa petite soeur elle me sermonne comme si j'étais sa petite parce qu'elle aussi elle a ce sentiment de familiarité qui revient donc il faut redonner pour avoir cette résilience là et bien du savoir de ce qu'on connaît de la personne mais tu te souviens tu étais en Angleterre etc et puis si tu te souviens c'est pas grave on prend un album du père Castor on regarde ensemble et on s'émerveille et on a des phrases extraordinaires l'autre jour je suis allée la voir elle me dit mais comment tu as fait pour me retrouver c'est fabuleux elle aussi elle a une créativité extraordinaire et tout de suite ça l'apaise et elle me dit en repartant tu sais il faut revenir parce que ça meut ça meut elle a un manque du mot mais on sent que ça l'a fait redémarrer il y a cette résilience qui est là dont vous parlez si bien et bien sûr il faut accepter d'être aidant accepter que ça ne sera plus la personne que je connaissais mais ça sera une autre personne avec ses fluctuations ces moments très agréables et ces moments redoutables quand vous voyez qu'elle est prise dans un stress aigu à ce moment là tout de suite prendre la main l'avant-bras le caresser se mettre en position basse faire entendre une musique agréable une odeur agréable la distraire de cette situation stressante l'emmener se promener proposer des choses qui vont éviter de la laisser toute seule dans un colloque singulier qui peut être tout à fait délétère et stressant en fait exactement comme on ferait avec un enfant oui exactement on essaierait de le distraire c'est exactement les mêmes techniques on le prendrait dans les bras on le toucherait donc et donc ce que j'entends aussi c'est que comme on n'a pas beaucoup enfin on a de moins en moins de verbal au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et là aussi je fais le parallèle avec les enfants qui n'ont pas le verbal on est beaucoup plus dans une relation sensorielle en fait vous parlez de la danse et de la musique que les enfants corps à corps tout à fait je ne le fais plus avec les adultes mais en fait on est beaucoup plus dans la corporalité oui oui dans le non-verbal dans le non-verbal qu'il ne faut pas hésiter à solliciter et à la limite le verbal peut avoir une fonction mais pas dans dans les mots c'est-à-dire c'est plus dans la musique comme on le fait avec un enfant quand on lui parle la mélopée la chanson c'est la mélopée qui compte tout à fait le bercement les câlins quand on n'a plus les mots et bien ou alors le langage de l'aidant peut aider à valider ce qu'il pense que la personne ressent je vois que là vous êtes vraiment très stressé il y a trop de bruit allez venez je vous emmène on va aller sur la concive on va aller dans le jardin vous faites force de proposition comme on fait finalement aussi avec un enfant on va à la place d'un tout petit dis donc t'as pas l'air très content c'était pas très bon ou tu dois avoir envie d'être changé etc donc cette l'alation que l'on a il faut la conserver bien sûr et vous avez dit quelque chose que j'aime beaucoup c'est finalement il y a ce sentiment de familiarité même quand la personne ne connait plus comme sa tante sa soeur son époux son épouse c'est comme si le système nerveux autonome lui reconnaissait dans cet attachement sécure par la neuroception en fait toute cette qualité d'attachement sécure même si on n'a pas les mots cette base de sécurité dont parle Boris et dont vous parlez aussi c'est tellement important il faut savoir que la mémoire qui est la plus longtemps vivace c'est la mémoire émotionnelle c'est les souvenirs anciens c'est le parfum de l'enfance c'est là dessus que l'on peut s'appuyer pour avoir cette résilience et le fait de réapporter une qualité de vie pour nos malades d'Alzheimer et les aidants alors on a un petit peu évoqué les aidants souvent les aidants ont fait des promesses non je ne te mettrai pas en institution ou s'il n'y a pas nécessairement une promesse mais se sentent investis d'une mission par rapport aux proches veulent l'aider le plus longtemps possible le garder à la maison et moi ce que je pense c'est que c'est pas toujours une bonne idée parce que parfois on devient maltraitant sans le vouloir et souvent en se culpabilisant mais parce qu'on s'énerve parce qu'effectivement quelqu'un qui demande 50 fois la même chose ou des personnes qui ont des comportements qui peuvent être problématiques par exemple j'ai une copine dont la maman a fait ses besoins devant la toilette en disant qu'il y avait du monde aux toilettes évidemment il n'y avait personne ça peut être problématique et donc du coup on peut en venir à être violent parce qu'on va on va crier parce qu'on va on va pousser on va gifler et puis on se culpabilise beaucoup donc ça ne fait ni du bien à l'aidant ni du bien à la malade ou au malade et c'est important que les personnes entendent qu'elles peuvent continuer à avoir ce soutien émotionnel mais qu'elles peuvent s'entourer d'autres soutiens qu'elles ont aussi besoin en tant qu'aidant d'être aidé on n'aide pas tout seul et que dans les institutions spécialisées comme la vôtre on a un personnel formé on a un personnel parce que c'est vrai qu'on a une idée des EHPAD absolument horribles avec des personnes qui sont maltraitées en EHPAD et effectivement je pense que c'est une partie de la réalité mais que ce n'est pas comme ça partout qu'on peut se renseigner et notamment sur des institutions comme la vôtre qui est habilitée avec les outils ad hoc à s'occuper de ce type de problématiques tout à fait alors en France nous avons 11 millions d'aidants donc 6 millions pour les malades d'Alzheimer en général l'aidant c'est une aidante qui va s'occuper de ses enfants ses petits-enfants qui a 50 ans on l'appelle la femme pivot c'est une femme et elle va s'occuper de papa et maman qui ont la maladie d'Alzheimer et elle va s'épuiser parce qu'elle va être dans une posture héroïque il n'y a que moi qui sais ce que papa et maman veulent il n'y a que moi qui sais faire etc et puis malheureusement elle va aider 40 heures par semaine pendant 6 ans elle va s'épuiser et quand on est épuisé on peut devenir maltraitant alors parfois pas jusqu'à les extrémunités que vous avez énoncées mais vous savez la négligence ne pas s'occuper de changer les gens ne pas entendre les sonnettes ne pas aller les voir quand ils appellent au secours et bien c'est de la maltraitance aussi par négligence et bien il faut se reconnaître comme étant aidant il faut accepter de se faire aider alors nous avons des psychologues dédiés à l'aide aux aidants nous avons des cafés des aidants nous avons des des groupes de parole dédiés aux aidants à côté de mon atelier de stimulation cognitive je propose des cafés des aidants pour les aidants qui les accompagnent il faut qu'il y ait des structures de répit pour qu'elles puissent s'occuper d'elles aller chez le coiffeur aller passer la mammographie parce qu'il faut savoir que les aidantes et bien elles peuvent décéder avant la personne qu'elles aident c'est quand même tout à fait dramatique les études le montrent donc c'est pas facile d'accepter d'être aidante vous devenez aidante du jour au lendemain à l'annonce du diagnostic on va se tourner vers vous et dire donc vous avez bien compris et bien là votre vie change va basculer tout ce que vous avez espéré la retraite la belle maison les voyages s'occuper en fin de soir de son couple de ses petits-enfants d'avoir que les bons moments va s'effondrer et évidemment vous avez besoin d'un tiers aidant pour vous accompagner ça peut être une psychologue ça peut être des personnes des infirmières en pratique avancée qui sont là qui sont formées pour réexpliquer l'annonce du diagnostic réexpliquer qu'on peut les joindre à tout moment s'il y a une question les former et puis savoir déléguer à des professionnels par exemple pour la toilette et la toilette intime ça c'est pas possible qu'un fils fasse la toilette intime de sa maman âgée de 90 ans et c'est pas facile de parler de ces choses extrêmement délicates et intimes mais les aidants ont des besoins il faut qu'on les entende il faut qu'on les les aide parce qu'ils travaillent en général il faut que le patron leur donne des jours il faut qu'ils puissent être valorisés à la fois dans leur rôle mais aussi financièrement parce que ça prend un temps fou et ça peut aussi impacter sa vie familiale et sa vie sociale et sa santé et comme vous venez de le rappeler c'est en moyenne 6 ans qu'on était dans c'est-à-dire avant que la personne ne décède alors c'est vrai qu'au début on peut être plein d'enthousiasme plein d'énergie mais cet enthousiasme et cette énergie s'effrite au cours du temps parce qu'on a aussi soi-même ses propres problèmes familiaux professionnels voilà avec ses petits-enfants à garder également mais vous voyez que sur 6 ans on a le temps d'être stressé parce que le coup de fil d'auxiliaire de vie qui dit votre maman est tombé le coup de fil au médecin traitant on devient une plaque tournante de toutes les personnes qui gravitent au domicile du patient aidé et c'est hyper stressant on est complètement en permanence sur le qui-vive si vous voulez on ne se repose pas donc il faut apprendre à se reposer au sens propre du terme avoir soi-même aussi sa base de sécurité je crois que les études montrent que c'est à peu près 30% des aidants qui décèdent avant la personne aidée donc ça ça doit faire prendre conscience à nos auditeurs que s'ils veulent tenir sur la durée ils sont obligés de prendre soin aussi d'eux que quelque part s'ils veulent c'est presque entre guillemets un devoir s'ils veulent continuer à s'occuper de l'aidant de prendre soin d'eux-mêmes que c'est pas c'est pas optionnel c'est pas une option oui non non c'est pas une option c'est nécessaire pas suffisant ce qu'on fait mais tellement nécessaire il y a des associations des aidants il faut que les politiques publiques s'en emparent et vraiment montrent ça parce qu'en attendant l'état économise beaucoup sur le fait des milliards d'euros sur le fait qu'il délègue aux proches aidants l'aidance et alors ce que me disent souvent les aidants c'est qu'ils ne savent pas où s'adresser et on doit être là pour leur tenir la main avec l'assistante sociale leur dire voilà là vous avez un centre d'information et de coordination là vous avez une équipe mobile qui peut se déplacer à domicile et faire des petits guides très précis au niveau du territoire pour leur montrer les personnes aidées moi j'ai participé à un programme d'aide psychologique avec le conseil départemental de mon département avec des psychologues qui adhèrent à ce réseau et qui vont à domicile pas pour la personne malade mais pour l'aidant pour que l'aidant puisse sur place sans être inquiète parce qu'elle abandonne sa personne malade d'Alzheimer pour s'occuper d'elle et avoir accès à une psychothérapie pour elle et ça c'est vraiment un soutien formidable oui donc pour effectivement il faut aider il faut renforcer les personnes à pouvoir aider oui oui c'est essentiel si on veut que les personnes qui ont des maladies comme Alzheimer puissent se réguler émotionnellement c'est qu'en fait les personnes qui sont autour d'eux aient des capacités de régulation émotionnelle c'est-à-dire si soi-même on est stressé nos capacités à rassurer à apaiser l'autre elles sont altérées également absolument vous avez écrit deux bouquins est-ce que vous nous en dites deux petits mots alors j'ai écrit un livre qui est issu de ma thèse de philosophie qui s'appelle que faire face Alzheimer où là l'idée c'est de me suivre vous mettez une blouse blanche et vous me suivez de la consultation mémoire à l'institutionnalisation avec ce qui est une maladie de l'animoire ce qui n'en est pas est-ce qu'il faut vous angoisser pas vous angoisser comment je fais le diagnostic dans quelles conditions et puis tout le maillage dont je vous ai parlé des thérapeutiques qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses jusqu'à une mesure de protection c'est vraiment un vadémécom qui peut aider avec évidemment ce pas de côté philosophique et éthique que je prône dans mes recherches et puis le livre sur la force de la caresse qui montre l'intérêt de développer ce soin ce soin qui est de haute technologie empathique et qui ne coûte rien à nos pouvoirs publics et que l'on devrait beaucoup plus développer auprès de nos jeunes médecins et aussi des aides-soignantes et des élèves infirmières qu'on apprend trop à être dans une technicité à cocher des cases dans des QCM au lieu de regarder la personne qui est en face d'elle et lorsqu'elle est vulnérable un tout petit qui vient de naître comme une personne âgée ou une personne qui est dans le coma ou qui va mal ou qui est complètement clouée au lit pour un accident vasculaire cérébral par exemple pour qu'il y ait des troubles cognitifs évolués et bien continuer à garder ce contact humain qui est quand même le meilleur des antidépresseurs au monde Alors bien sûr on mettra les coordonnées les références de vos deux livres dans la vignette et je mettrai aussi les deux photos enfin de cet entretien Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose pour clore cet entretien passionnant très didactique très accessible et ça je vous remercie beaucoup je pense que c'est très précieux J'ai envie d'ajouter que je vous remercie du fond du cœur et du fond de l'âme parce que c'est tellement important de pouvoir à la fois allier cette connaissance scientifique et ce que l'on peut faire dans la pratique de ne pas avoir un discours surplombant et c'est formidable que vous ayez créé cette chaîne de solidarité auprès des plus vulnérables et d'avoir osé me demander de faire ce lien entre ce qui n'est pas facile entre stress, cerveau et malade d'Alzheimer avec beaucoup d'humanité Merci beaucoup à vous Merci Véronique et peut-être qu'on aura la chance de vous retrouver sur cette chaîne pour un grand soutien Alors si vous avez aimé cet entretien et je l'espère pensez à le commenter à le partager et merci aussi de faire connaître la chaîne Résilience Psy A bientôt pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada